Un match de football se compose de deux parties de 45 minutes chacune. Tout accord concernant une modification de la durée devra intervenir avant le début du match. Une mi-temps, c'est-à-dire une pause, permet au joueur de se reposer. Elle ne doit pas excéder 15 minutes. La durée de cette pause doit être définie dans le règlement de la compétition. Chaque période est prolongée par les arrêts de jeu, c'est-à-dire tout le temps perdu occasionné par les remplacements ou encore les blessures des joueurs. La durée de la récupération est décidée par l'arbitre. Le choix du camp est déterminé par le tirage au sort au moyen d'une pièce de monnaie. L'équipe favorisée choisit son camp, tandis que l'autre se voit attribuer le coup d'envoi. Le ballon est posé au milieu de terrain. Tous les joueurs se trouvent dans leur moitié de terrain. L'équipe adverse se trouve à au moins 9,15 mètres du ballon. L'arbitre donne le coup d'envoi. Dès que le ballon bouge, il est considéré comme mis en jeu. Celui qui exécute le coup d'envoi ne doit pas toucher le ballon deux fois de suite sous peine de sanction. Le coup d'envoi se fait en début de match, en début de seconde période ou après un but marqué. Le but est considéré comme valable lorsqu'il a entièrement franchi la ligne de but, entre les montants de but et sous la barre transversale. Le but peut être refusé si l'arbitre soulève une infraction dans le cadre de l'action qui a mené à celui-ci. Une touche intervient lorsque le ballon a franchi la ligne de touche, que ce soit à terre ou en l'air. Elle se fait à l'endroit où le ballon a quitté le terrain par l'un des joueurs de l'équipe adverse du joueur qui a touché en dernier le ballon. Un but ne peut être marqué directement sur touche. Le corner intervient lorsque le ballon, touché en dernier par un des joueurs défendants, passe la ligne de but, à terre ou en l'air, sans qu'un but ait été marqué. Le ballon est placé dans l'arc de cercle du coin le plus proche d'où il est sorti. Les joueurs de l'équipe adverse doivent se placer à au moins 9m15 du ballon tant que celui-ci n'est pas mis en jeu. Un but peut être marqué directement sur corner.